C'est-à-dire qu'on va trouver le nombre optimal de commandes qui minimisent le coût d'approvisionnement. Pour comprendre la leçon, tout d'abord, on commence par présenter les deux éléments qui composent le coût de stockage. Le coût d'approvisionnement fait deux éléments essentiels. Le coût de passation ou le coût nécessaire pour passer, puis suivre une commande depuis le choix de produits et de fournisseurs jusqu'à la livraison. Le coût de passation ne fait pas le décalif et le décalif. Ce qui est une seule fois, à partir du jour, on a pris la commande jusqu'à la livraison de l'entreprise. Ce coût comprend les charges salariales des employés chargés de choisir le fournisseur, de passer la commande, de suivre l'avancement et le traitement de cette commande. Le coût salarial est un salaire de l'employé qui est qualifié pour les fournisseurs ou pour ajouter les commandes, ou pour les fournisseurs jusqu'à la commande pour l'entreprise. Les frais nécessaires pour effectuer ces différentes tâches et enfin les frais de livraison de cette commande. L'importance du coût de passation dépend de celle de la commande, de temps de travail, de recherche, de suivi, etc. De volume de la livraison, de la valeur des produits, de la distance entre le fournisseur et les clients, de mode de transport. Ce qui veut dire que le coût de passation est important, c'est-à-dire que le coût de passation est important, c'est-à-dire que le temps de travail à la recherche des fournisseurs, comme les gens qui ont appelés le fournisseur, c'est-à-dire que le coût de passation est important, c'est-à-dire que le coût de passation est important. 2. Appliquer le volement du livraison, c'est-à-dire que il faut que le coût de passation soit obligé en effet. 1. Appliquer le coût du produit, c'est-à-dire que le coût de passation, c'est-à-dire que le coût du produit. 1. Appliquer le coût de passation soit obligé à de la valeur des produits. 1. La distance entre vous et les fournisseurs, c'est-à-dire que le coût du client et le client, et que l'accélère, c'est-à-dire qu'il faut튼 que les frais de transport, soit obligé à des propres de transport. 2. Appliquer le transport, combien c'est-à-dire que vous vous avez besoin pour quel point de temps, C'est le coût de passation. Il y a un coût total d'approvisionnement et de stockage. C'est le coût de possession. C'est le coût de possession. Le coût de possession est le coût nécessaire pour détenir un dîner de stock moyen durant la période. C'est-à-dire qu'à chaque dîner de stock, il ne peut pas s'assurer qu'il s'agisse. Donc, si vous avez atteint le stock, vous pouvez gérer le stock de stock. Dans chaque dîner de stock, c'est le coût de possession. Ce coût est calculé en intégrant toutes les charges nécessaires pour avoir à disposition des stocks de matières premières ou de marchandises durant cette période. C'est le coût de possession. Le coût de possession est le coût qui est allumé au stock qui n'aiment le coût. Le stock de matières premières ou de marchandises pendant une période moyenne. Donc, si vous avez un stock de marchandises ou un stock de matières premières, c'est-à-dire qu'il s'agisse le stock. Le stock est le coût de possession. Bon. J'ai pris le domaine. Au LinkedIn, comme lerüst de drauche. C'est la classe du coût de possession du coût de possession however, le cotédaire du coût de possession. Ce sont les prix que le comme le magasinier, le déplacement du produit, la première matière et l'argent, comme on dit, le stock, le stock, le stock, etc. et le stock, le stock, le stock, le stock. Donc, comment les gens doivent s'assurer ? Et les salaires vont s'assurer dans le code de position. Comment est-ce qu'il s'assurer le local ? Tu peux mettre la salaire dans le local, mais tu peux terminer la salaire. Tu peux s'assurer la salaire, etc. Et nous avons une salaire dans le code de position. Il n'a pas de charge diversifié. Tu as vu que tu as l'asso de stock, tu as l'asso de stock pour que l'asso de stock ne soit pas prélimé. Il n'a pas de charge. Dans le mai, dans le garage ou l'entrepôt, ou dans le local où tu as l'asso de stock, tu as l'asso de stock. Tu as l'asso de stock, il n'a pas de stock. Mais nous avons dit que le code de stockage ou le code d'approvisionnement. Et enfin, il y a deux principaux, qui sont le code de position et le code de passation. Nous devons dire que le code de passation, il y a toutes les choses que tu assoies. Il y a toutes les choses que tu assoies. Il y a toutes les choses que tu assoies. Tu assoies que tu assoies que tu assoies. ou les addictions pour que tu assoies du stock, c'est l'asso de stock. Il y a un cause dans le sale. C'est-à-dire que la climatisation et l'énergie, par exemple, la climatisation et l'énergie. Ceci d'une condition de stockage Il y a deux éléments qui sont le coût de possession ou le coût de possession. Il faut que l'application a été complétée. L'application a complété. Il y a le stock moyen en quantité, la valeur du stock moyen, le coût de possession, le coût de possession ou le coût total d'approvisionnement. Il faut que l'application a été complétée. Le stock moyen en quantité est égal à quantité sur 2n. Quantité, c'est la quantité à consommer annuellement. C'est la quantité dans la matière première. Il faut que la consommation est régulière. 2 x 1. Quelle est l'an ? L'an est le nombre de command. Il y a le stock moyen en valeur. Le stock moyen en valeur égale quantité sur 2 x 1. Il y a une autre chose qui est la quantité. Unitaire. On peut voir le stock moyen en quantité. C'est la quantité moyenne en valeur. C'est le stock moyen en valeur. Ce qui est le stock moyen en valeur. Le coût d'achat unitaire. Le coût unitaire est le coût d'achat unitaire. donc le kilogramme qui est la première matière qui est de l'achat c'est tout le kilogramme le 1 par l'achat donc le prix d'achat et le prix d'achat c'est le coût de position le coût de position est une quantité sur 2 fois 1 fois le coût unitaire fois I comme je le vois ici, la formule de coût de position est très rapide la formule de stock moyenne en valeur parce qu'il y a les éléments d'alcool il y a le coût de position de coût de position avec I j'n'y a l'E ? l'E est le coût de position par exemple, si on dit I, le coût de position on dit 10% qu'est-ce que c'est 10% ? pour 1$ de valeur de stock moyenne le coût de position est égal à 0,1$ donc 10$ de valeur de stock moyenne ou qu'un$ de stock moi n'a pas le coût le coût moyen n'a pas le coût de position sur face 1000 qui est 10e Coup de passation Coup de passation n fois P n qui marque le nombre de commandes et P est le coup de passation d'une commande le coup de passation c'est total et P est le coup de passation d'une commande la commande est un coup de passation nous nous avons dit qu'un coup de passation c'est à plusieurs frais c'est à plusieurs frais qui n'ont pas la commande qui n'ont pas la commande si on a fait la salaire que les gens qui n'ont pas la commande qui n'ont pas la commande et qui n'ont pas la sélection et qui n'ont pas la trajet d'un transport qui n'ont pas la commande au domicile ensuite nous avons fait la formation on a reçu le tableau c'est à tous les clans sur la valeur qu'il y a une quantité on a la valeur 750 qui n'ont pas la 4 commande et on a la valeur de stock qui n'ont pas la 4500 qui n'ont pas la commande le coup de possession on a 4050 qui n'ont pas la 2 commande le coup de possession on a 1000 qui n'ont pas la 4 commande quand on a une tableau comme on a completé avant de s'amener la tableau il faut avoir la quantité 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 elle doit se Nicki donc le coup d'achat unique un « secondaire », un « secondaire ». et sur la 3e, on peut l'écrire le « tout de position » « qui est un « et au coup de possession » pour les première fois, quand nous l'écrire, on va utiliser le « stock » en quantité. Pour acheter une valeur, on va s'amuser à la foule, qui est de 750 et qui est de Jck, ce qui est de « stock » en quantité avec 4 commandes. Comment on va nous établir la formule ? Et comment on va nous établir la quantité ? Nous allons revenir ici. Nous avons dit le stock moyen en quantité d'après le tableau et nous avons 750. Et ce qui correspond à 750 correspond à 4 commandes. Nous allons mettre la formule contre le stock moyen en quantité qui nous avons dit quantité sur 2 fois 1. Nous allons en choisir la quantité. Nous allons donc en ajouter le stock moyen en quantité 750. Nous allons mettre de l'application avec 750. Mettez ce stock moyen, on va mettre 4 commandes. Maintenant nous allons mettre de casa de 4 commandes. Ici, on va mettre de la formule 750. On va mettre de la formule supérieure. Ça va mettre de 4 commandes. Cela va mettre de 4 fois 2 ensuite en quantité. Ensuite, nous allons en які la quantité. Nous allons en ajouter cette quantité, il va mettre de la formule 2 fois 4. Nous allons mettre de la formule 4 plus en quantité. Et nous allons mettre de stock en quantité. Dans la formule de stock en quantité qui nous allons mettre en 75. 750 x 2 x 4 pour trouver la quantité. Nous avons aussi 1000 unités. Donc l'entreprise est là. La provision en quantité du produit, l'article ou la matière première qui est à la provision en عام c'est à 6 000 unités. Nous allons commencer par la quantité. L'autre chose que nous devons nous expliquer c'est le coût d'achats unités. Quand nous avions le coût d'achats unités c'est le coût d'achats unités c'est le coût d'achats unités. Le coût d'achats unités c'est qui concerne la quantité. le coût d'achats unités tout le coût d'achats unités. lorsque nous trouvons z, dire au coût d'achats unités, c'est qu'1000 unités à la qualité. Pourquoi va-t- Mol visité à la quantité ? Il faut avoir un clяд. Il faut avoir un cland. sur le coût d'achats unités, Comme nousucher fights ici, il faut avoir un cland mèther. C'est comme nous voir, pour que nous trouverez le code d'achat unitaire. C'est ce qui nous a vu qui est 45 000 $. Il est un seul command. C'est à dire que le valeur du stock moyen est 45 000 $. pour une seule command. Nous reviendrons à la taille. Nous voyons que le calcul est qu'il y a une seule command. Nous allons mettre ici. Nous allons mettre le valeur du stock moyen et nous allons mettre le stock moyen en valeur. C'est quantité sur 2 n pour une seule. Nous allons mettre en valeur pour une seule. Pour que nous avions ? Nous allons mettre le valeur du stock moyen avec le valeur du stock moyen qui est 45 000 $. Mais 45 000 $, on a une seule command. La quantité qui n'a pas de 6 000 $. Nous devons mettre la quantité en valeur qui est 6 000 $. Donc nous allons mettre le valeur du stock moyen 45 000 $. Nous allons mettre la quantité en valeur On a donc un Ensuite on a que 8 On a 16000 On a que 6000 On a 2 en 1 Et 6000 On a 2 en 1 On a 3000 On a 3000 On a 3000 On a 4000 On a 4500 On a 3000 On a 3000 On va passer à 4500$ sur 3000$ pour 15$. Donc on dit que l'unité 1, HT, nous avons 15$. Bien, on revient à la table une dernière fois. La troisième règle, après avoir regardé la quantité à consommer annuellement, et après avoir regardé l'unité à l'unité, on va avoir regardé l'E. L'E qui est tout de position. Ou alors on va dire que l'unité de position pour 1$ de la valeur du stock au mois. C'est tout de n'a de stock qui nous a dérouillé pour la quantité de position. C'est un peu de position. C'est un peu de position. Comment est-ce que nous avons trouvé l'unité de position? Si nous avons trouvé l'unité de position, nous allons utiliser la quantité de position. Et il doit y avoir un valor qui s'est dérouillé et qui s'est dérouillé à l'E. Comme nous ne l'a vu, il y a 4500$ qui correspond à deux commandes. C'est-à-dire que l'unité de position, la quantité de date, est 4500$. On revient une autre chose à l'aise. Nous enlions la quantité de position. La quantité de position sur 2n fois-quo une tèche fois-i. Pour plus tard, la quantité de position est 4500$. La quantité de position est de 4500$. Pour plus tard, la quantité de position est de 4500$. c'est le mot si on fait 4,500 on peut prendre quantité de 6000 sur deux fois n comme on fait 2 on fait 6,000 par 2 par 15 dinars plus i on peut prendre ce que je sais ici ce qui est de la 6,000 qui est de 4 et puis on a plus pour le 15 ce qui est de 22,500 plus i on peut prendre i 22,500 On va mettre en place de 4 500 et on va mettre en place de 4 500 et de 2 500 C'est le tout de position On va mettre en place de la valeur du stock On va mettre en place de 0.2 On va mettre en place de stock On va mettre en place de 0.2 C'est la position qui est entrepôts et entrepôts Le bouton est entrepôts et stock L'assurance On va mettre en place de position P est-coup de passage de 1 command Un command Un command Un command mais le mail est comme on voit, il y a 4 commandes On va mettre une autre forme de formule avec le coup de passation Quelle est la formule avec le coup de passation ? qui est N fois P Le coup de passation est N fois P Comme on voit dans le tableau, il y a le coup de passation qui est 1000 mais le mail est avec 4 commandes On va mettre le coup de passation en P et on va mettre le N à 4 fois P On va mettre le P Pour qu'on va mettre le P, on va mettre le 1 à 4 Je n'ai 50 dinars C'est clair ? Il y a tout le temps qui est disponible Il y a La quantité annuelle est de 6000 unités Le coup d'achat unité est de 15 dinars Le taux de position I est de 0,2 Le coût de passation d'une commande est de 150 dinars Nous allons mettre le tableau On va mettre le tableau Il va aller voir, alors qu'on va mettre le P La quantité est de 3 ou 100 Il y a assez facile q Le quantité c'est de qui est 1 1, 2, 3, 4, etc. On va mettre l'exemple. Pour l'exemple, on a 3 000. On a 6 000. On a 2 x 1. On a 6 000. On a 2 x 2. On a 6 000. On a 2 x 4. On a 6 000. On a 2 x 8. On a 6. 1, 2. On a 4. 1, 2, 1, 3, 5, et on a 6. La 4. 5,1. itsuël. deck serbicet est. Ce n est. de la 4. Danse. De la 4. Nà havia de valent. Stock-Moyer en Quantité C'est Stock-Moyer en Valour Juste dans le code de hacheur C'est ce qui est donc Stock-Moyer en Valour Stock-Moyer en Quantité Vois le code de hacheur C'est l'affaire qui n'est plus difficile C'est l'affaire On va mettre les valeurs Et nous nous faisons dans le code de hacheur On va mettre 3000 et nous disons dans le code de hacheur On va mettre 1500 et nous faisons ça Tout le monde a une une et nous disons la coute position on a plus une fois qu'on relive la formule la coute position cette formule de la coute position est aussi pour le stock en valeur et on est donc le stock en valeur coute position est le stock en valeur juste en place dans le i et c'est ce que vient de venir lorsque nous reviendrons le stock en valeur Enfin, comment est-ce que L'on a reçu? Tout est présent, on a reçu de L. L'E qui nous a追qué 0,2. On n'a reçu 4500 et on n'a reçu 0,2. On n'a reçu 9000. On n'a reçu de L. On n'a reçu 4500, on n'a reçu 4500 et on n'a reçu de L. On n'a reçu 5625 et on n'a reçu au L. Coup de Passation qui est l'autre The исторique est N x P. Numbre de command qui ne sera fait pas de B. Il y a 3 par P qui est le coup de passation. de la commande, qui ne peut pas de la commande pour demander de la commande de la commande aLR pour 250. Donc, nous serons de 150 sur le 1 et 250 sur la 2, 250 sur la 3 et etc. Nous serons de la une fois P l'ent vous avez eu le nom de cette ligne l'ent vous avez 7 et vous avez eu le coup de la partie dans le P l'entrée, le coût total de provisionement le coût total de provisionement c'est comme je vous ai dit qu'à ce moment-là, j'ai dit que le coût total de provisionement c'est-à-dire qu'il y a deux coups qui sont la position et la position C'est-à-dire que le coût total d'approvisionnement permet d'ajmaire le coût de possession et le coût de possession. Par exemple, si on ajmaille 9,150, on ajmaille 9,150. Si on ajmaille le coût de possession et le coût de possession, on ajmaille le coût total d'approvisionnement. Alors, je vais vous parler d'une autre. La finalité de la gestion du stock, pour les entreprises, est la gestion du coût d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'elle essaie de minimiser le coût d'approvisionnement le plus possible. C'est-à-dire qu'elle est enniquisse, comme nous l'avons dit, dans le coût d'approvisionnement. Il y a une autre. La première, il faut que la gestion du coût d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'elle est enniquisse, mais si elle est enniquisse, regarde comment il va se passer. Le coût de possession ne va pas sortir. Donc dans ce cas, on ne va pas sortir. La deuxième, c'est qu'elle est enniquisse. La deuxième, c'est qu'elle est enniquisse. Et quand elle est enniquisse, le coût de possession ne va pas sortir. Donc, comment est-à-dire qu'elle est enniquisse. Même si on ne peut pas sortir. Le coût d'approvisionnement, c'est qu'elle est enniquisse. Il faut que la coût d'approvisionnement, il faut que la coût d'approvisionnement, c'est qu'elle est enniquisse. Nous allons parler de l'éprison. Comme vous le voyez ici, dans le code total de l'approvisionnement, nous trouvons plusieurs valeurs. Et comme vous l'avez vu, il y a un peu plus de valeur qui est le 3 000. Nous l'avons plus de 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 1 000. Il y a un peu plus de 3 000. C'est le coût minimal. Nous l'avons plus autre. Ceci puisque nous l'avons plus de 3 000, On peut avoir un peu de coût total de la provision minimum On peut avoir un peu de coût de coût D'où on peut avoir un peu de coût On va voir ce qui est l'extérieur On va voir ce qui correspond à 6 commandes Donc, pour l'entreprise qui s'adresse à la gestion de la provision Et pour avoir un objectif Ce qui s'adresse à la première matière par un coût optimal Donc, si on veut avoir un coût de coût En octobre, Meaning ! Le tableau a permis que il quitte Imm contradictor la source Ou le coût de coût de coût de position donc, ce qui est emailūtient il suffit le couple cuit total minimale de la provision Et il suffit le nombre de coûtading qui s'appelle l'anitoire combiné de coûtabilité fièreث-à-dire que le nombre de clients qui diminue le couple de coût total de la provision Ceci est un peufocused Oui ! On va faire de donner d'ailleurs Si on a une autre façon, on peut trouver une autre façon de voir la même chose que ce soit le tableau. C'est la méthode Wilson. C'est la formule de méthode Wilson. Vous voyez ici, la méthode de Wilson. Qu'est-ce que c'est la méthode de la même chose? C'est le nombre de commandes qui minimise le coût total du provision. Comme vous l'avez dit, il y a 6 commandes. Si l'entreprise est en cours de la année 6 mandat, donc il y a 6 chose à cette fois, donc il faut qu'en avoir initialisé le coût total du provision. C'est un peu moins de quoi que de fonction puisse le coût total du position. J'ai ajouté une autre façon. On peut trouver une autre façon. C'est celui qui fait le coût total du position. On peut trouver un coût total du provision. Comme on peut trouver une autre façon. Voilà la formule Wilson. La formule Wilson est la ressignination. L'est-ce qui est la quantité par qu'unitaire par I sur 2 fois B Quantité qui est la quantité annuelle consommée qui est le consommateur de 600 Par qu'unitaire ou le qu'unitaire qui est le consommateur de 15 dinars Par I qui est toute position qui est le consommateur de 0,2 Sur 2 fois B et qui est le consommateur de 250 dinars Nous avons donc tout à fait, nous avons vu que nous avons vu 36 Et le principe de 36 est égal à 6 comme dans le tableau avec le tableau Il existe la quantité des